bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a pris un peu de retard savoir l'analyse critique de la roadmap de total warhammer 3 alors il est possible qu'il y ait eu un obstacle de temps qui s'appelle diablo 4 éventuellement donc on va pouvoir parler un petit peu de ce qui a été annoncé de ce qui n'est pas annoncé et éventuellement des possibilités qui pourraient arriver sur 2023 et début 2024 au niveau de total war warhammer 3 petit point aussi juste avant de commencer n'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui sont dans la playlist warhammer les vidéos sur l'avenir des races l'avenir des races du 1 l'avenir des races du 2 l'avenir des races du 3 l'avenir des races chaotiques etc parce que vraiment c'est on avait déjà beaucoup abordé le sujet j'avais été énormément dans le détail je sais que certains l'ont peut-être pas vu parce qu'ils ont découvert la chaîne depuis ou alors vous l'avez juste pas vu et certains l'ont vu mais ça date et comme il ya énormément d'infos peut-être que vous avez zappé deux trois trucs donc vraiment n'hésitez pas à aller voir tout ça puisque cette vidéo sera plus en complément de ce que j'ai fait l'objectif n'est pas de refaire la même chose donc on va forcément faire des petits rappels mais globalement c'est quand même ça sera quand même plus du bonus qu'autre chose puisque on avait déjà évoqué pour les races etc les possibles le futur sachant que ce qui est intéressant c'est que depuis il ya potentiellement de petits des petits ajouts que j'ai pu avoir de mon côté en révisant un petit peu le lore parce qu'on va parler leur gameplay évidemment donc nous avons ce qui a été annoncé pour 2000 enfin l'été 2023 ça devrait pas tarder à arriver mois de juillet mois de doute nous allons voir donc shadow of change donc les ténèbres du changement patch 4.0 on va revenir après plus en détail sur chaque annonce bien sûr en fin d'année donc hiver 2023 nous aurons throne of decay donc les trônes de la décadence globalement avec nurgle empire et nain puisque c'est vrai que shadow of change j'ai pas dit zinj katekislef mais on va revenir dessus et spring 2024 pas d'infos mais on a le royaume de slanesh qui est montré donc visiblement on fait un focus sur tous les dieux du chaos donc on y reviendra à la toute fin est ce qu'on aura du corne par la suite nous il ya de grandes chances bien sûr donc eh bien on va pouvoir attaquer tout ça premièrement la 4.0 4.0 donc c'est en anglais mais on fait un petit résumé de ce qui a été déjà annoncé donc avec l'arrivée de la 3.1 blablabla nous aurons donc le premier dlc qui sera shadows of change shadow of change c'est une quatrième dlc officielle qui va prendre place pour trois races zinj katekislef qui introduira trois nouveaux seigneurs légendaires donc un pour zinj un pour katekislef un nouveau héros légendaire donc payant dans le dlc payant bien sûr et des nouvelles unités et bien plus etc qui arrive avec le dlc qui sera payant mais dans le giron de ce dlc nous aurons un légendary héros donc un héros légendaire gratuit donc ça nous fait trois seigneurs légendaires deux héros légendaires ce nouvel ce nouveau héros à rejoindre le le roster et bien c'est tout simplement une un frontliner donc un mêlé un combattant de mêlée modifié corrompu par le seigneur du changement à savoir zinj nous avons ensuite les succès steam pour l'immortal empire pour toutes les races du 1 du 2 etc qui est très demandé depuis longtemps des nouveautés sur les races puisque les trois races qui seront dans le qui seront dans principalement mise en avant dans le dlc vont bénéficier de petits changements de race donc zinj katekislef commandant ça devrait être un très très bon moment pour pour vous donc voilà probablement des petits ajustements des petites améliorations de gameplay pour ce qui est de kislef parce que katekislef en termes de gameplay c'est juste qu'il manque sa manque d'unité mais je vais revenir juste après ce qui vraiment serait intéressant c'est plus pour plus pour kislef je pense qu'à bref vraiment un gros besoin d'énormément de coups de main zinj a va aussi je pense en termes de point d'une c'est quand même assez fort de toute façon donc c'est vraiment kislef qui a besoin d'être je pense katekislef c'est plus qu'il n'ya pas une énorme diversité mais tout comme kislef mais kislef c'est pas que ça quoi c'est un des problèmes de kislef en dehors de la gestion de leur territoire de la défense de beaucoup de choses de beaucoup de choses en dehors de la bataille parce qu'en bataille ça va ils se démerdent mais beaucoup 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 de problèmes pour kislef c'est une des factions les plus difficiles à jouer alors qu'elle super intéressante à jouer en plus c'est un petit peu dommage bon des changements sur l'IA les changements sur les batailles donc settlement donc les batailles de siège pour les petites villes globalement donc parce que ça c'est vraiment un énorme problème actuellement je suis désolé mais je trouve que c'est pas normal de devoir à faire appel à un mode pour pouvoir défendre ses territoires c'est une catastrophe à ce niveau là dans tous les cas ces trois races elles ont une thématique commune qui est un petit peu difficile parce que bon katekislef c'est deux factions certes les grands boucliers de l'humanité et du monde qui prennent le chaos en pleine tronche mais elles ont pas vraiment de connexion l'une à l'autre et la rivalité avec zinc alors pour le coup ça y'a pas de souci katekislef grosse réalité avec zinc puisque zinc essaye d'un filtre et katekislef bon bah tous les dieux du chaos essayent de flinguer kislef donc ça marche mais en fait les trois en termes d'interaction c'est compliqué le triangle marche pas très bien donc soit on a deux cas de figure soit là il n'y a pas vraiment de thématique commune mais normalement on devrait avoir des trucs concernant les royaumes du chaos déjà donc un système narratif alors ils peuvent tout à fait juste sortir ses persos qui s'appliqueront les mêmes objectifs de campagne que katarina costaltine pour kislef et et miaou ying et zaoming pour 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 katekislef mais j'y crois pas des masses la plupart des dlc payants dans le vortex dans total war armor 2 avait des nouvelles mécaniques de campagne donc personnellement voilà voilà ma théorie on va voir mais je pense en fait ce sera la suite de la campagne de royaume du chaos pour katekislef puisque petit rappel avec le dlc des champions du chaos on a eu la fin canonisée c'est celle de kislef avec ursus le nounours qui est sauvé mais en fait moi j'ai aussi fini la campagne de katekislef et la campagne de katekislef d'un point de vue narratif en fait c'est presque une un début c'est presque une c'est un cliffhanger de fou en mode ursus dans son dernier ursune pardon dans son dernier souffle meurt et juste avant de mourir il dit il donne la localisation l'endroit où est enfermé shenzu le la petite dragonne de lumière de katekislef finalement on sait que la fin canonique c'est celle où kislef a réussi à libérer ursune donc il est possible qu'ils fassent un rattachement des deux c'est à dire que katekislef en gros la fin de katekislef serait semi canon avec en fait katekislef qui a aidé kislef à récupérer ursune ursune pour le remercier leur donne l'info qu'ils veulent pour shenzu et la suite c'est maintenant et bien pour connecter qui se lève katekis et globalement et bien merci katekislef maintenant on a vous avez sauvé nos dieux à nous de vous aider pour sauver votre dieu aussi shenzu qui est la petite dragonne de lumière donc personnellement je verrais bien un arc narratif là dessus parce que c'était vraiment un trailer enfin c'est ce qui est terrible avec la campagne de katekislef c'est qu'à la fin c'est cool mais tu es en mode bah c'est juste un teaser et ça s'arrête comme ça donc pour moi ça serait logique qu'il y ait une espèce de suite sachant que du côté de zinc bon bah zinc qui essaye de de choper shenzu pour infiltrer katekislef tout ça serait pas déconnant et qui essaye d'aspirer la lumière et donc l'espoir des katekislef ce serait pas déconnant du tout nous n'avouons pas de l'impact de zinc sur katekislef donc premier évidemment candidat en tant que senior légendaire de zinc pour moi c'est le candidat le plus le plus logique c'est le changelin ou le changeling qui est tout simplement et bien un alors la plupart des seigneurs démons sont souvent en fait si vous regardez des seigneurs démons légendaires d'une unité existante par exemple kairos pour zinc pour ne citer que lui c'est au final un duc du changement légendaire vous avez scarbrand c'est un buveur de sang légendaire et ainsi de suite et en fait les autres seigneurs légendaire des livres d'armée warhammer battle en fantasy battle c'est la même chose donc soit c'est des démons majeurs légendaire soit des démons mineurs légendaire par exemple pour zinc je vais venir juste après on a l'escrime bleu mais on va y revenir après pour le masque pour sa neige etc et en fait c'est juste pas une des monnaies légendaire pour deux pour le masque des horreurs rose ou bleu pour en légendaire etc donc il n'y a pas une énorme prise de risque une énorme diversité est en fait bat zinc sort de ce principe avec un seigneur qui est tout simplement le changelin qui est le seigneur le plus original qui est le plus intéressant aussi puisqu'il est capable de se modifier et de devenir absolument n'importe quoi il a cette apparence assez unique donc il est capable complètement en fait dans les dans les livres dans les règles qu'il avait sur le champ de bataille en figurine une jolie figurine qui est toujours commercialisée d'ailleurs ça c'est un gros 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 point pour améliorer la crédibilité du de ce personnage et au final et bien ce perso il pouvait quasiment prendre l'apparence d'un mec et le remplacer en fait enfin le remplacer je veux dire prendre par exemple si vous étiez contre du corne ben il pouvait choper les stats de skarbrand en fait hop je deviens skarbrand c'est fort c'est fort et je vois bien une mécanique un peu à l'altarion à l'altarion de total war armor 2 au lieu de la prison en fait ce serait une espèce d'apparence de choix d'apparence en fait où tu collectionnes les choix d'apparence en affrontant des seigneurs tu leur voles leur apparence et ensuite et bien tu peux choisir de revêtir l'apparence de tel seigneur avec un système comme ça ça serait assez intéressant ça serait ça leur demanderait du travail mais pas non plus énormément de trucs après peut-être rien à voir mais il ya quelque chose d'assez intéressant avec le changelin qui pourrait du coup parce que c'est quand même un sorcier à la base la plupart de tous les seniors de zinc sont des sorciers sauf un nous allons y parvenir on va en voir après donc c'est vrai que ça pouvait ce qui est intéressant c'est que ça pouvait l'amener à être aussi un gros corps à corps s'il prend l'apparence d'un corps à corps donc c'est un personnage très intéressant et aussi bien sûr qui est le comment dire le che Guevara de zinc c'est à dire que zinc l'envoie un peu partout pour prendre l'apparence de quelqu'un et foutre le bordel et foutre le bordel un peu partout on sait qu'il a eu de l'ingérence en kate il a de l'ingérence en kislev le perso marche très très bien il peut être déployé dans n'importe quel patch vis-à-vis de zinc parce que bah il faut le bordel il envoyait absolument partout pour foutre le bordel donc ça marche très très bien à ce niveau là l'autre candidat en tant que c'est un agenda parce que même si mon premier choix l'idée c'est qu'on va faire comme ça faire premier choix celui que je considère le plus logique le celui qui a le plus de chances d'arriver c'est le change l'un mais l'autre possibilité c'est les scribes bleus que j'ai un petit peu évoqué avant qui sont également déjà modélisés qui ont déjà aussi une figurine à part qui est assez sympa d'ailleurs figurine officielle ils sont énormément ligue à katai l'objectif de ces deux petits gars c'est d'aller récupérer tous les artefacts de zinc tout ça un peu partout dans le monde et ils ont fait ils ont beaucoup agi au sein de katai le truc c'est que d'un point de vue visuel je pense que c'est pas énorme on va dire que pour un dlc payant ça me semble être cher pour un truc qui n'est pas enfin je veux dire les horreurs bleus sont déjà modélisés les disques de zinc sont déjà modélisés tout ce qui est parchemin etc il ya plein d'assets de zinc ça c'est un truc qu'un modeur peut faire alors faut quand même un peu de niveau mais peut faire assez facilement donc je le vois pas arriver en seigneur légendaire payant seigneur légendaire gratuit au héros légendaire gratuit oui mais payant ça me semble être ça me semble être un peu un peu étonnant et même en termes de compétences et tout c'est pas c'est pas extraordinaire c'est pas ultra original alors que quand même n'oublions pas que créative assembly quand ils sortent des nouveaux seigneurs ils veulent aussi pas révolutionner c'est peut-être un peu fort mais ils veulent essayer d'apporter un plus à la faction un peu plus de gameplay et un côté unique au seigneur donc si c'est juste un seigneur horreur bleu bon c'est pas pas extraordinaire à ce niveau là je trouve l'autre grand l'autre grande possibilité grand est peut-être un peu un peu fort mais la troisième possibilité à mon sens en tant que seigneur légendaire de zinc n'oublions pas que si c'est démon un de zinc on y reviendra aussi après parce que mais pour zinc il reste encore pas mal de seigneur démons nous avons un monde chaque année alors un monde chaque année c'est qui et bien c'est kairos avant kairos c'est à dire qu'à une époque kairos n'existait pas et le duc du changement seigneur légendaire était tout simplement amon shakai amon shakai qui est assez intéressant au final et qui pourrait pour se différencier de kairos qui est juste un duc du changement amon shakai a un truc un peu plus débuffeur un peu plus corps à corps dans l'or il laisse approcher les gens jusqu'à lui et il leur fait miroiter un petit peu leur avenir leur futur pour les pour les tétaniser et les tuer en fait donc c'est assez intéressant là dessus on pourrait avoir un sans tomber dans le côté bon bah c'est juste un duc du changement on peut avoir un truc un peu plus unique notamment aussi c'est pendentif en figurine il avait l'espèce de gros médaillon que vous voyez qui médaillent du choix du destin ou chez plus un truc comme ça et globalement bas c'était du débuff c'était vraiment des malédictions etc pour donc un côté un peu plus hybride guerrier guerrier distance qui peut être sympa même si bien sûr je pense vraiment que le changement est beaucoup plus intéressant original visuellement et en termes de mécanique que amon shakai nous avons ensuite si il y a un héros légendaire payant en fait comme on n'a pas d'indice et ça peut être zinc qui se lève katay si jamais c'est du zinc un héros légendaire payant pour zinc il n'y a pas énormément de candidats à mon sens parce que je vous ai parlé du des scripts bleus mais que ce soit en seigneur ou en héros c'est un peu cheap je trouve pour un pour un c'est enfin ça fait un peu misérable pour un pour un truc payant donc personnellement je pense qu'un héros légendaire payant puis l'objectif c'est quand même de vendre le dlc donc on veut du waouh et creative assembly le c est en l'occurrence galroche à ne pas confondre avec garroche de warcraft galroche le premier dragon du chaos qui est un dragon aux elfes corrompus par zinc lors de la première incursion chaotique sur le monde de warhammer à là dessus il marche très 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 bien héros légendaire payant un gros dragon corrompu qui pourrait être un personnage en plus qui pourrait être intéressant c'est que vous le payez vous l'avez pour zinc mais il pourrait aussi être recrutable par les guerriers du chaos et par les north k par exemple si vous êtes north k et vous allez chercher le l'aigle et donc aller chercher zinc hop vous pouvez débloquer galroche ça pourrait être intéressant pour les guerriers du chaos bah ceux affiliats zinc évidemment genre village mais aussi barcaon etc qui puisse aller chercher galroche ça semble ça semble pas déconnant donc galroche bon voilà c'est un être extrêmement dangereux et extrêmement puissant donc j'avoue qu'en héros légendaire ça a de la gueule même s'il ya d'autres possibilités mais en payant je vois pas grand chose d'autre que galroche on va y revenir après parce que là on parlait du héros légendaire payant pour le héros légendaire gratuit on a beaucoup plus d'indices et là on sait que ce sera du zinc à 100% contrairement héros légendaire payant on sait pas sera du zinc héros légendaire gratuit mon premier choix c'est tout simplement high cold high cold les nouveaux joueurs ne le connaissent pas tant que ça les anciens comme moi adore high cold et encore les je dis les anciens comme moi c'est même pas vraiment de ma génération c'est encore de celle d'avant high cold c'est en fait les premiers champions créé par game workshop sont ultra intéressant et je trouve que c'est les plus intéressants des champions du chaos sauf quelques exceptions parce que ils ont des statures vraiment unique et j'en avais parlé pour l'avenir du chaos les dans le dans le total war warmer 3 mais high cold est super intéressant puisque c'est le seul seigneur de zinc qui n'est pas un sorcier et oui tous les autres sont tous des sorciers c'est même une règle de base dans le jeu mais en fait ce n'est pas un sorcier c'est un combattant mais par contre qu'il ya une armure magique une épée magique et qui a des dons de zinc qui le rende magique au final ça qui est intéressant et donc il a une épée justement cette épée qui qui est un petit peu qui a des effets un peu aléatoire chose qui a pas mal été introduite récemment notamment que les nains du chaos avec gore gore base je crois au gore 12 je sais plus c'est gore base ou 12 et son épée virevolte en fait autour de lui et partout il passe et bien il laisse de la végétation du chaos avec de la végétation corrompue par dinge un peu partout sur son chemin et donc c'est c'est un perso qui défie un peu ce que j'aime bien c'est qu'il sort un peu des casques classiques de zinc et les vachement intéressant à ce niveau là le truc comme je vous l'ai dit c'est un seigneur et pas un héros maintenant on a vu des héros qui ont été mis en seigneur et des seigneurs qui ont été mis en héros je pense un héros qui a été mis en seigneur c'est festus festus qui vraiment en tant que commandant d'armée dans le lord warhammer ça aurait été un héros les gens d'air parfait pour pour nergueul et au final ils l'ont mis en seigneur et à l'inverse on a par exemple croac ou ariel qui ont été mis en héros légendaire alors que techniquement c'est des chefs d'armée donc c'est ça peut se croiser ça et voir à école dans héros légendaire sachant que c'est quelque c'est un personnage qui a vagabondé beaucoup dans sa vie il se déplace énormément alors il a aussi sa bande de soldats mais pas à certains moments bas il a perdu des batailles du coup il se arrive à se balader un peu tout seul donc en soit en termes de héros légendaire c'est pas non plus complètement incohérent pour à école et ce qui est intéressant en tant que seigneur par contre c'est qu'à école et bien c'est un c'était le champ il est supposé puisqu'il était là à la période du siège de lors de la dernière grande guerre du chaos donc avec la chute de prague à qui se lève à ne pas confondre avec la première incursion du chaos eh bien il était déjà là il combattait pour à savoir cool qui était l'art caron avant caron quoi le champion du des dieux et au final eh bien il ya de très grandes chances même si c'est pas affirmé que à savoir cool le champion de zinc qui combattait pour lui c'était à ça c'était à école donc voilà il a de la bouteille il ya des choses intéressantes aussi à évoquer maintenant en héros légendaire gratuit pour moi c'est vraiment à école c'est le mêlée le plus fin c'est le plus charismatique et le plus c'est le plus mêlée de tous les tous les seniors de zinc il ya bien sûr village mais village est sorti enseigneur donc il ya que lui vraiment à ce niveau là et même si ça peut être si c'est pas lui il ya la possibilité du changelin même si bon c'est pas vraiment un frontliner ça dépend de qui la qu'il chope et gal roche mais gal roche c'est pas vraiment c'est plus un monstre que vraiment un infanterie que de l'infanterie de mêlée donc pourquoi pas changelin et gal roche mais il ya quand même de très très grandes chances que soit école qui est super intéressant et qui devrait avoir un visuel assez cool aussi en termes de héros légendaire gratuit voire payant aussi on pourrait avoir deux autres persos à savoir des champions mortels mêlec qui mêlec le changeur qui était le champion d'arca on dans tempête du chaos et qui représentaient donc le champion de zinc mais il est un petit peu trop random aux yeux de la communauté je pense et surtout en fait bah il a il n'a pas ce côté unique visuel il est magnifique et sa figurine était magnifique mais en fait il fait très seigneur de zinc lambda je trouve alors il a des petites particularités mais à tel point qu'un peu comme les scripts bleus on le verrait plus en héros enseigne enfin en héros ou enseigneur gratuit que vraiment un truc payant après vous aimer en héros gratuit payant ça pourrait aller mais l'ex c'est quand même plus un sorcier qu'un combattant mêlé donc j'y crois pas trop ensuite on a et grim van horseman que j'ai déjà beaucoup évoqué et grim van horseman dans la vidéo sur l'avenir du chaos parce que grim van horseman c'est c'est l'un des premiers champions de zinc parmi c'est simple à école des grimes étaient les deux champions de zinc et grim van horseman est extrêmement connu il a traversé les éditions et les âges seigneur de zinc qui était un ancien impérial qui monte un dragon un dragon du chaos à deux têtes corrompues donc il ya ce côté un peu malekis ou azag qui fait un hybride sorcier corps à corps donc seigneur hyper intéressant en termes de mécanique que ce soit de bataille ou de campagne parce que son sens on connaît le nom de sa faction en plus c'est la cabale donc très basé sur les cultes de zinc et tout et il essaye de miner de l'intérieur un peu tout ce qui se passe donc c'est vrai que ça pourrait en fait et grim van horseman pourrait être héros légendaire payant héros légendaire gratuit ou même seigneur légendaire de zinc maintenant c'est vrai que comme c'est un mortel ça le disqualifie pas mais façon il va y avoir des trucs bizarres vis-à-vis de créative assemblée on a déjà des démons qui représentent les guerriers du chaos il ya de grandes chances qu'on ait des guerriers du chaos qui représentent les factions démoniaques ça semble être un petit peu une sorte de globi bulga à la sur le long terme ou un sigval de par exemple qui est un or ce qui n'est pas dans norska qui est dans les guerriers du chaos et qui est pas dans cela neige fin c'est des trucs il ya des trucs un peu bizarre surtout pour azazel et valkia quand même un qui sont des seigneurs des bons devant des princes démons donc là dessus on verra et pour le côté mêlée justement pour le héros légendaire gratuite à grim van horseman chevaucher un dragon donc un dragon du chaos donc là dessus ça fait ça peut correspondre même si je pense que c'est plus à l'école à ce niveau là pour ce qui est de katei on a vu zinge pour ce qui est de katei et bien nous avons évidemment le roi singe qui est un candidat alors je dirais pas qu'il est candidat numéro 1 vous allez voir c'est pour moi il ya un 50 50 mais le roi singe est clairement sur le papier le roi singe a tout pour faire un candidat numéro 1 pourquoi parce que son wukong il amène dans son sillage des unités spécifiques à savoir les hommes singes tout ce qui est hommes singes les hommes du sud tout ce qui est un peu plus que les hommes du sud de katei notamment les moines célestes etc dans les hommes singes on pourrait avoir même des officiers pourquoi pas aussi des héros singe hommes singes plus sa rivalité avec katei aujourd'hui katei c'est vrai que ça se remplit petit à petit mais katei c'est assez vide à l'est avec beaucoup de factions katei n qui sont copines il ya quelques menaces mais globalement tranquille franchement tranquille tranquille au sein de katei donc et en plus il ya une grande chance qu'on n'étende un petit peu qu'on refasse les régions parce que pour les non connaisseurs katei n'est pas très très connu donc beaucoup de gens ne voient pas le problème mais en vrai katei il ya besoin d'un sur les lignes intérieures il ya des gros problèmes vous avez des villes comme fushao qui sont pas des capitales de province alors que c'est littéralement la nand gao la capitale de province de l'est en fait donc il ya plusieurs cas comme ça où soit la ville est même pas présente soit la ville et une petite ville mineur donc il ya quand même besoin de redesigner un peu certains trucs dans katei même si la carte est très très jolie il ya besoin de redesigner des trucs notamment le désert de malpierre aussi à l'ouest est un peu étonnant donc pour ce qui est de deux du roi singe en plus pour différencier par rapport aux autres seniors de katei on a des dragons là on aurait un seigneur combattant vraiment mêlé et tout avec certains pouvoirs qui peuvent être rigolos donc ça marche très très bien le truc c'est pas trop en le seul truc qui le disqualifie c'est son côté thématique où il n'a pas trop de liens avec kislef bon il ya des liens exige pour le coup puisque jean j'essaie de pas mal faire porter enfin utilise le roi singe pour provoquer les dissensions et justement parce qu'il est intéressant c'est que le roi singe a des rapports spécifique un peu particuliers avec katei c'est je t'aime toi non plus donc parfois être katei parfois en bagarre et katei mais au niveau de la thématique que j'évoquais entre qui se lève machin pour aller sauver shenzhou bon je pense qu'un dragon serait plus présentable et et s'irait mieux à cette situation que le roi singe donc on verra si si notre petit wukong s'ira à cette à cette situation mais clairement le roi singe c'est sûr il arrivera il a été énormément tise et tout maintenant peut-être pas sur dlc peut-être plus tard sachant que aussi quelque chose qui rattache à sun wukong c'est sa rivalité avec lidao lidao le seigneur dragon du sud c'est un dragon du feu et on sait que les deux enfin je veux dire c'est du leurre tout nouveau tout récent qui viennent d'établir avec game warshop en partenariat game warshop c'est lidao c'est lui qui est tout le temps en rivalité avec sun wukong à devoir se foutre sur la gueule des fois cd on va dire malgré tout donc je vois je vois pas en fait sun wukong sortir sans lidao en fait et je vois pas lidao sortir sans sun wukong maintenant en fait il ya un cas de figure où c'est lidao qui sort avec sun wukong en héros légendaire pour katei même si c'est peut-être un peu bizarre vu la rivalité après ça peut être dans la quête d'obstention pour avoir le héros légendaire où ça se sera un truc un peu spécifique qui montra qu'ils se foutent sur la gueule et ensuite finalement tu le récupères en héros légendaire ou inversement ça pourrait être sun wukong en seigneur légendaire avec lidao en héros légendaire éventuellement mais ça semble il ya un truc qui je trouve sans justification est difficile la pilule d'y passe difficilement en fait c'est là où il ya un autre seigneur légendaire qui semble beaucoup plus pertinent beaucoup plus intéressant c'est yin yin évidemment alors yin yin seigneur légendaire facile vraiment ultratisé aussi la dragon d'eau qui s'occupe des provinces de l'est fushao que j'ai évoqué qui siège à fushao c'est le dragon de l'eau qui est ultra épais et qui est très apprécié par la communauté à tel point que c'est le seul seigneur de katei qui a un mode dans total war armor 3 par la communauté et un mode très utilisé pour avoir yin yin et les troupes pirates et corsaires de yin yin avec des ogres etc il ya des choses intéressantes peut-être qu'en termes d'une idée c'est peut-être un petit peu moins hypant que les hommes singes mais il ya quand même alors elle pourrait arriver avec son lot d'unités donc et aussi un des grands points forts de yin yin alors là dessus le roi singe partage ce point avec yin yin donc c'est les deux grands seigneurs de katei qui là dessus fonctionnent très bien parce que ce sont deux seigneurs qui se sont aventurés loin de katei yin yin on sait que c'est celle qui est la plus expansionniste des dragons de katei et le roi singe il a fait le fameux voyage vers l'ouest on sait qu'il a décrit notamment l'empire l'effonderie de l'empire et les terres sombres donc c'est les deux qui peuvent être positionnés très loin de katei pour apporter on va dire un petit peu de petit peu de diversité kateienne en dehors de katei donc là dessus c'est assez intéressant maintenant d'ailleurs aussi pour le lien qui se lève le roi singe bon on sait qu'il a fait le voyage vers l'ouest voilà donc peut-être qu'il a été vers katei c'est le seul petit lien pour le roi singe et le dernier point qui est assez intéressant aussi enfin pas le dernier point un truc aussi très intéressant avec yin yin c'est que si jamais le héros légendaire payant et pour katei on avait évoqué la dualité lidao lidao et le roi singe et bien il ya yin tuan yin tuan c'est l'un des personnages qui est présent depuis très longtemps dans le lord warhammer battle notamment dans le premier livre d'armée des hommes lézards yin tuan c'est le grand amiral en chef des flottes katei en des flottes impériales katei en et yin tuan y'a une double possibilité soit c'est yin yin en seigneur légendaire et yin tuan en héros légendaire de katei qui pourrait être recrutable par tous les tous les kateiens à ce niveau là avec un seigneur le avec du coup dans le giron il pourrait amener les héros et seigneurs combattants katei en qu'on n'a toujours pas la plupart sont des ce sont soit des mails c'est des magiciens ou alors gouverneur qui est plus un support donc on n'a pas vraiment de combattant encore et ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait avoir la situation inverse avec yin tuan pour casser un peu la monotonie de tous les seigneurs sont des dragons pour changer ça en fait c'est yin tuan le seigneur légendaire donc combattant katei en humain qui aurait yin yin en héros légendaire dragon comme ça le dragon est représenté mais on essaye de casser cette monotonie il ya vraiment une dualité dans la communauté concernant katei ceux qui veulent collectionner tous les dragons et que tous les seigneurs dragons sortent en seigneur et ceux qui sont en mode bah ouais mais c'est bien mais il faut de la diversité si à la fin tu as juste tous les dragons et c'est peut-être pas ultra intéressant donc déjà il ya le roi singe qui va casser cette monotonie mais est ce qu'il casserait pas aussi cette motone monotonie avec un seigneur humain qui aurait son petit dragon en héros légendaire et qui serait super fort le héros légendaire bien sûr yin yin en combattant en héros légendaire ça enverrait du pâté donc peut-être qu'il ya aussi cette volonté de rendre encore une fois plus unique cette faction et de l'âge changé pour les provinces de l'est donc nous verrons à ce niveau là dernière possibilité pour katei en tant que seigneur légendaire c'est yuan bao il y en a d'autres bien sûr mais c'est vraiment celle les plus crédibles à mon sens yuan bao qui est le dragon de jade donc qui dirige depuis shang wu la capitale de la province centrale des provinces centrales qui est d'ailleurs une ville mineure je crois et le gros argument niveau roster c'est juste en fait en fait le truc c'est que c'est un seigneur assez lambda en termes de de compétences etc de mécanique ça n'a pas l'air dingue mais ce qui est intéressant c'est que c'est celui qui est l'administrateur l'administratif donc ça semble chiant sur le papier mais au final c'est aussi lui qui s'occupe de la traque un peu des infidèles et autres avec notamment la police politique alors il me semble qu'il y ait une unité je crois c'est corbeaux d'ébène n'hésitez pas à me corriger si je me trompe mais les corbeaux d'ébène qui est un peu la police politique de katei envoyé par les empereurs pour débusquer les les cultistes de d'inch on a aussi tout ce qui est gardien des temples troupes de jade troupes de terre cuite etc qui pourraient arriver dans le dans le sillage de ce personnage on sait que c'est vraiment le grand rival de d'inch pour le coup même si toutes les factions katei en ont des problèmes avec d'inch lui c'est celui qui traque les cultistes de d'inch donc en vrai ça marche bien vu la thématique le problème encore une fois c'est vraiment pas c'est juste un dragon en fait donc il ya moyen de broder autour mais c'est pas le plus sexy par rapport à yin yin et par rapport à même l'idaho le roi singe c'est pas c'est pas ultra sexy le dragon de jade un point aussi d'ailleurs la ville j'évoquais un problème dans en interne au niveau de katei il manque la ville de paye chai si je ne dis pas de bêtises qui est censé être sur la côte est mais le nord de la côte est et qui est censé être le grand bastion d'occultistes de d'inch et qui n'est pas présent dans total war warhammer donc peut-être qu'elle pourrait arriver justement avec ce dlc pour ce qui est de qui se lève avançons parce que la vidéo risque d'être longue pour ce qui est de qui se lève nous avons baba yaga akka mère ostankhia donc baba yaga qui a été renommé officiellement maire ostankhia qui serait là le plus plus le top de la diversité pour qui se lève avec soit une nouvelle école de magie pour qui se lève ça ferait beaucoup soit on utilise le lord des bêtes le lord d'ombre pour lancer ses sorts qui en gros un petit peu tout ce qui est sorcière de qui se lève et les esprits de la nature de qui se lève alors vous allez me dire bon il ya déjà l'orthodoxie pour ça l'orthodoxie c'est cas de dieu là c'est vraiment un peu plus les éléments j'en avais beaucoup parlé dans le futur de qui se lève donc je vous laisse aller la voir j'en ai déjà parlé aussi de baba yaga donc voilà en plus avec pourquoi pas ce que dans le mythe de baba yaga qui est assez répandue dans l'europe de l'est vous avez alors the witcher la petite cabane la petite cabane au fond de la forêt avec cette espèce de truc avec des pattes de de poule pas très petit lienne là et ben ça pourrait très très bien marché aussi comme monture unique pour baba yaga qui serait en haut de la maison par il ya moyen de faire des trucs très cool très très cool et vraiment d'amener grosse diversité tout le roster de qui se lève un peu plus tribal j'ai envie de dire à ne pas confondre avec les hongol mais vraiment le côté un peu plus vraiment une diversité plus éléments esprits sorciers et cetera sorciers d'ombre pour pour qu'ils se lèvent qui pourrait être très très cool et je parle vous parle même pas des mécaniques de campagne il ya moyen de faire pas mal de choses à ce niveau là enfin le perso amène il est tellement unique et original qui l'amène plein de choses dans son sillage il a déjà été énormément teasé donc baba yaga et à de grandes chances que ça arrive nous avons ensuite justement les hongol avec nivena alors ils peuvent créer aussi un seigneur un goal de toutes pièces mais nivena et les hongols qui sont toujours absents du roster de qui se lève à savoir à tout ce qui est tout ce qui est le parce que je vous rappelle que qui se lève ces deux populations nous avons les gospodars d'un côté et les hongol et pour le moment il n'y a rien pour ce qui est des hongols et le la situation est un peu étonnante par exemple c'est c'est des kossard et des gospodars que vous allez récupérer pour enseigneurs donc il n'y a rien en une goal à ce niveau là donc tout le restore and goal j'en avais déjà énormément parlé dans le futur de qui se lève et pourquoi pas ajouter des semi des mécaniques de semi horde comme par exemple la côte vampire parce que petit à petit le mode horde est vraiment dégagé par créative assembly mais le mode horde côté de enfin niveau côte vampire lui il n'est pas que personne crache dessus c'est plutôt intéressant un système comme ça ou alors un système façon ogre avec des camps en gaulle pour accentuer le côté nomade qui vont poser un petit camp en gaulle histoire de booster un peu les troupes sachant qu'il se lève a des énormes problèmes de défense de territoire renforcer un peu le territoire par des camps en gaulle ça pourrait être intéressant pour pour on va dire verrouiller le les frontières et ce qui pourrait être intéressant aussi parce que c'est quand même quelque chose de très important pour qu'il se lève c'est d'amener des héros combattants il n'y a toujours pas de héros combattants j'ai qu'ils se lèvent c'est le bémol de baba yaga c'est qu'elle arriverait sauf s'ils mettent des esprits combattants mais c'est plutôt sorcier et on a déjà beaucoup de sorcellerie pour qu'il se lève mais on n'a pas de héros combattants on a des seigneurs combattants et pas de héros combattants donc pourquoi pas un héros fournir des héros combattants justement pourrait être pertinente avec tout le restore un goal de qui se lève ensuite c'est vraiment le choix le moins d'un point de vue le ristique c'est le plus c'est peut-être il est il est totalement pertinent mais alors il n'amènerait pas grand chose et je le vois pas du tout en seigneur légendaire payant c'est ivan radineuf qui est tout simplement le frère de katharine et donc la fille de boris enfin le feu et donc pardon le fils de boris qui est donc le frère de katharine et qui est le grand commandant de la légion du griffon donc vous savez les cavaliers d'élite de qui se lève qui sont nuls à chier dans le jeu malheureusement alors il ya eu les pages de cavalerie qui leur ont fait peut-être un petit peu du bien mais c'est quand même pas très très ouf malheureusement la cavalerie de kislev alors que c'est censé être l'une des meilleures cavalerie humaine aussi du monde donc je le vois plus en seigneur gratos parce que c'est vraiment le imric aux elfes mais de qui se lève en fait vraiment le spécialiste de la cavalerie donc la cavalerie usard et la cavalerie du griffon cavalerie ailé et cavalerie du griffon c'est parfait pour ce serait parfait en seigneur légendaire gratuit je pense plus que vraiment un payant le seul point qui pourrait amener aussi c'est encore une fois les héros combattants à qui se lève avec potentiellement les officiers de la légion du griffon qui pourraient être des combattants officiers combattants ça marche très très bien à ce niveau là un peu les orques noires de qui se lève marcherait très très bien à ce niveau là donc ce qui manque pour lui c'est plus le il arriverait dans son sillage pour pas beaucoup d'unités qui alors on a déjà eu des cas de figure avec des seigneurs qui avait avec des unités qui n'ont rien à voir avec eux mais je trouve que c'est pas ultra il est sympa mais c'est pas enfin je sais pas si c'est vraiment la figure parfaite pour un dlc payant quoi ensuite pourquoi pas un héros légendaire payant qui se lève on rappelle que le héros légendaire gratuit on sait que c'est du zinc le héros légendaire payant c'est toujours pas donc j'avais évoqué les cas zinc les cas qui se lévite les cas catéïens maintenant parlons de cas qui se lévite alors héros légendaire payant pour qu'ils se lèvent il n'y a pas grand chose on va pas se mentir parce qu'en fait le truc c'est que baba yaga marcherait très bien héros légendaire pour qu'ils se lèvent le problème c'est que tu te tu te vire je pense dans une liste déjà très réduite de seigneurs légendaire intéressant pour qu'ils se lèvent tu virais l'un des l'une des possibilités les plus uniques donc je la vois pas en héros légendaire donc en héros légendaire payant pour qu'ils se lévite je je pense vraiment pas qu'on a un héros légendaire pour qu'ils se lévite enfin qu'ils se lévite dans ce patch en payant parce qu'il ya déjà le rica qui est sorti pour qu'ils se lèvent donc je vois beaucoup plus un héros légendaire payant pour zinj ou pour ce qui ferait 3 c3 perso pour d'inj ou alors plutôt pour kataï qui n'a pas encore de héros légendaire donc à ce niveau là je vais quand même évoquer des possibilités mais j'y crois pas du tout pour qu'ils se lèvent nous avons bien sûr naryaska laïsa qui est un petit peu connu dans la communauté comme étant la chevalière doré la chevalière d'or qui est en gros le bras armé de katharine elle est très très liée à katharine donc je la vois pas en héros légendaire pour toutes les factions de de qui se lève j'avais beaucoup plus comme comme vraiment ce que j'avais évoqué sur les héros des seigneurs assez basique genre ludwig schwarzen pour kalfrance etc je vois vraiment vraiment un héros légendaire gratuit qui serait rattaché uniquement à un seigneur donc c'est pas ouf et en même si c'est vrai que elle correspond très très bien à la situation de héros légendaire il y en a d'autres mais qui se lèvent il ya de grandes chances aussi qu'ils aient des créations faut pas oublier faut pas essayer d'aller puiser dans les trucs complètement obscurs oublier que costaltine par exemple est une création de total war warhammer donc on pourrait aussi avoir des héros de créé de toutes pièces pourquoi pas un héros un goal aussi un éventuellement mais j'y crois pas non plus maintenant voilà pour ce qui est de la 4.0 on en a parlé tout ce qui est de zinch maintenant la 5.0 donc patch de nurgle avec les nains et l'empire et honnêtement la thématique est beaucoup plus simple déjà puisque nous avons empire plus nain plus nurgle on a des situations où ces trois se sont affrontés on a dans l'or un conflit énorme avec ces trois là c'est le livre tamurkhan livre qui a été énormément rabâché par creative assembly parce que bah ils se servent énormément du livre de tamurkhan notamment aussi pour la conception des nains du chaos donc le livre tamurkhan il est revenu sur la table plein de fois et bas sur cette table c'est nurgle versus l'empire avec les nains qui aident l'empire donc et les nains du chaos qui aident tamurkhan donc ça marche de fou on va revenir juste sur le contenu nurgle empire nain à cette donc dans ce giron on aura trois seigneurs légendaires un nurgle un de l'empire un des nains D'ailleurs une nouvelle campagne aussi pour étendre l'univers de warhammer total war et nous avons donc un nouveau légende héros légendaire payant des nouvelles unités tout ce qui va arriver dans le giron de ce dlc en plus de ça on aura un nouveau héros légendaire gratuit donc ça fait trois seigneurs légendaire et deux héros légendaire gratuits deux seigneurs trois seigneurs légendaire et deux héros légendaire tout court pardon donc un gratuit et il ya le petit indice qui est un nouveau héros légendaire rejoint la toolbox donc la boîte à outils pas de pas d'indice sur lui sur celui ci puisque vous avez déjà tout ce qui vous avez déjà toutes les clés pour savoir de qui il s'agit on va y revenir juste après on va y revenir juste après donc comme on le disait le livre parfait pour la thématique on a un énorme appui c'est à mourkan et donc évidemment en seigneur légendaire de nurgle à l'heure effectivement pour dinge on avait parlé des démons tamurkhan on pourrait croire que c'est un prince démon ce n'est pas un prince démon c'est un mortel un champion de nurgle et donc c'est vrai que ça voudrait dire qu'on aurait un guerrier du chaos qui représenterait nurgle on a déjà eu un sacré bordel avec des démons qui rejoignent les guerriers du chaos donc personnellement je pense que ça arrivera et tamurkhan n'oublions pas aussi qu'il ya eu du data mining avec la bannière de deux factions celle de tamurkhan et on en reviendra pour la deuxième pour nurgle il ya déjà deux seigneurs qui ont été un peu teasé sachant qu'en plus c'est pas fini donc le contexte est parfait pour lui ils ont évoqué le fait que ils utilisaient beaucoup le matériel du livre tamurkhan tamurkhan est probablement l'un des seigneurs de nurgle les plus intéressants en termes d'histoire j'en ai beaucoup parlé dans l'avenir des races chaotiques et c'est pas fini puisque il ya le data mining que j'ai évoqué et en plus eh bien il ya des interviews où ils ont officialisé le fait que tamurkhan arrive dans total war warhammer maintenant petit bémol pour tous ceux qui diraient bah c'est sûr c'est tamurkhan il y a quand même un bémol ils n'ont pas confirmé que ce serait tamurkhan pour la 5.0 ils ont dit qu'il arriverait dans total war warhammer donc attention gardons quand même gardons mesure il ya je pense 90% de chance que soit tamurkhan mais quand même nous pourrions avoir par exemple un deuxième grand candidat les glottkhan mais juste avant de revenir sur les glottkhan ce qu'on pourrait attendre du de l'arrivée de nurgle c'est un gros rework de l'économie de nurgle qui est catastrophique avec potentiellement aussi toutes les nouvelles bestioles qui arriveront dans le giron de tamurkhan les trolls de la peste les crapauds dragons crapauds là que vous avez c'est la monture de tamurkhan les les crapauds artillerie là qui crachent de la bille etc enfin il y aura plein de bestioles les ogres de la peste évidemment donc là toutes les bestioles nurgle là il y aura vraiment on va se régaler à ce niveau là il n'y a pas de souci donc c'est pour moi le meilleur candidat mais attention parce qu'en préparant cette vidéo je me suis dit mais attendez il ya un truc de ouf qui peut arriver les glottkhan glottkhan je les déteste qu'on soit clair mais je fais cette vidéo de manière la plus objective possible puisque les glottkhan j'ai beau les détester ce sont les champions de nurgle sous archaon pendant la v8 et fin et la fin des temps ils vont c'est ils sont très très connus par la communauté on va dire un peu plus jeune de warhammer sont très connus ils sont très appréciés donc et ça fait partie de la deuxième faction dataminer c'est celle des glottkhan avec les trois bannières de nurgle donc il ya de très grandes chances qu'ils arrivent il faut se faire une raison ils arriveront et là où tamurkhan amène plein de bestioles de nurgle lui enfin les glottkhan donc les trois frères parce que ce sont trois là et c'est les trois frères ils arriveraient avec tout le giron des gros de nurgle que les que tous les fans attendent pas moi mais tous les gros de nurgle humains arriveront avec eux à ce niveau là le truc c'est que ça correspond pas du tout à la thématique nain empire nurgle les glottkhan sont pas du tout opposé aux nains mais attendez donc passer à côté de tamurkhan versus espace van draken versus uv bar pour la thématique nain empire nurgle ça me semble très compromis mais il ya un monde il ya un monde où les glottkhan vont arriver je vais y revenir juste après pour ce qui est du contenu de la 4.0 aussi il ya la némésis crone que je vais aborder à la toute fin et le truc aussi c'est que pour zinch on a vu qu'il y aurait un héros légendaire gratuit et au minimum un seigneur légendaire de zinch payant c'est juste est ce que le héros légendaire payant sera zinch mais dans tous les cas il ya au moins deux contenus de nurgle le free legendary héros ce sera du nain c'est pour ça que j'avais dit on y reviendra après ce sera du nain donc pour nurgle ça veut dire un seigneur légendaire alors que le thématique nurgle un seigneur légendaire pour nain et un seigneur légendaire pour l'empire le héros légendaire gratuit semble être nain le côté outil boîte à outils tout ça on y reviendra après donc le héros légendaire payant de de ce patch ça semble être quasi obligatoire que ce soit du nurgle serait très étonnant sinon donc qui cela pourrait-il bien être commençons par épidémius épidémius qui est juste le porte peste légendaire qu'on verrait en seigneur légendaire gratuit tellement il est facile à produire très très cheap pour un héros légendaire payant honnêtement un seigneur très facile à sortir en gratos ou un héros très facile à sortir en gratos et surtout pour la faction démoniaque si tu sors épidémius en héros il n'y a plus de candidats en seigneur en fait il y avait il y avait kugat et ensuite il y a épidémius en seigneur démon ensuite il n'y a plus rien je sais que certains d'entre vous diront bah si il y a rotigus tout ça rotigus c'est juste kugat avec une capuche un faut arrêter et encore il n'a même pas sa mécanique du bassin où il lance des machins donc c'est épidémius si tu le classe en héros légendaire bah ça veut dire bye bye pour les seigneurs démons de nurgle quand même c'est alors moi personnellement épidémius je trouve que c'est juste kugat en porte peste j'en ai déjà beaucoup parlé nurgle c'est un de mes dieux préférés du chaos mais c'est 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 fidèle et ses démons ses champions je les trouve inintéressants et d'ailleurs épidémius kugat et festus c'est les mêmes c'est juste qu'il y en a un c'est un grand immonde l'autre c'est un porte peste et le dernier c'est juste un mortel mais les trois c'est eux fait collectionner les toutes les maladies qui existent sur le monde c'est les mêmes c'est vraiment les mêmes d'ailleurs créative assemblée a dit que c'était très compliqué de de créer festus parce que bah en fait c'est juste cook eux mêmes ont avoué que c'était kugat en humain donc c'était très compliqué pour eux et pour le différencier de kugat et donc pas pour épidémius c'est ensemble être compliqué c'est pour ça peut-être qu'on va écouter les sirènes et en faire un héros légendaire plutôt qu'un seigneur qui en termes de mécanique serait trop proche de kugat éventuellement mais c'est pour ça que je le vois aussi en seigneur gratuit facile à produire en fait mécanique de kugat mais en en porte peste bon bah voilà en avant quoi donc le choix de héros est très compliqué parce qu'en fait bah glotkin pour le coup on va y revenir juste après mais en héros légendaire bah il n'y a pas beaucoup en fait il ya beaucoup de monde mais peu qui correspondent et c'est là où je vous disais festus aurait été un super héros légendaire payant malheureusement et bien comme il est sorti en seigneur c'est technique parce que qui 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 et bien valnir très le premier champion de nurgul du lord de warhammer avec les livres d'armée excellent seigneur avec des mécaniques ultra intéressante ultra pertinente que j'avais évoqué qu'est mon chouchou en personnellement des seigneurs de nurgul puisque c'est un mort vivant de nurgul avec potentiellement on pourrait amener tout un délire de nécromancie de nurgul avec des mécaniques de des morts vivants des contes vampires etc ça ferait vraiment un personnage unique dans le roster de nurgul donc si tu le mets en héros bah tu perds toutes les mécaniques associées à lui donc ce serait un peu dommage mais encore une fois bah ils font un héros payant de nurgul ils font un peu de ils font un peu de peps et pour le coup valnir c'est vrai que il a il a le peps mais tu tu gaspilles une cartouche de seigneur qui serait très très triste et je sais vous allez me dire malga toi tu es toujours contre nagash en seigneur et tu es un héros légendaire tout ça là c'est juste parce que tu aimes valnir tu n'as pas envie de le vendre un héros en fait c'est juste qu'encore une fois en fait quel que soit le choix final il va y avoir de la casse parce que tu vas perdre un seigneur avec des mécaniques intéressantes ou alors une facilité pour créative assemblée à sortir un seigneur gratuit facile comme je l'ai dit avec Epidemius valnir c'est l'inverse tu le mets en héros tu perds des mécaniques de folie en seigneur donc le héros de nurgul est très difficile à trouver maintenant si Icold est bien le héros légendaire gratuit alors il commence à y avoir un pattern où les champions d'Assa Varkool sortent en héros parce que valnir était le champion de nurgul lors de la bataille de Prague et il est mort lors du siège de Kislev donc et ensuite il va être ramené par nurgul en mort vivant etc donc il commencera à y avoir un pattern de héros même si ça veut pas dire ça veut pas dire que tous les champions d'Assa Varkool sortiront en héros je pense pas mais encore une fois c'est très compliqué quel autre héros nous avons Phaetor l'impure qui est l'un des champions d'Archaon lors de Tempête du Chaos le champion de nurgul d'Archaon il est assez random on va pas se mentir avec cette apparence cette figurine extrêmement connue là il est un peu plus différent attention d'ailleurs je sais que la communauté l'utilise pour Valnir Valnir c'est pas ça hein Valnir je viens de le montrer avant il a pas une faux Valnir comme il l'appelle le moissonneur on pense à la faux mais c'est pas le cas c'est Phaetor qui a une faux Phaetor vous le voyez avec une espèce de lance au départ et quand il va monter en grade avec nurgul et bah ça c'est la figurine de Phaetor plus tard en fait donc c'est vrai qu'il a de la gueule il a de la gueule donc il fait un peu moins de chip que dans sa version à pied mais donc beaucoup plus crédible mais en fait héros légendaire c'est un peu moi je le vois bien en héros légendaire aussi pour Archaon mais donc c'est crédible c'est un peu plus crédible déjà dans cette forme là maintenant il y a un monde dans lequel on se fait complètement jambon et en fait bah c'est Glutkin en héros parce que en vrai Glutkin tu vas payer un héros légendaire tu veux un truc badass tu veux un truc stylé bah mine de rien les Glutkin en héros légendaire payants ça vaut le coup ils ont pas des mécaniques incroyables de campagne donc en faire un héros 3 persos de nurgul en un seul bloc ça peut être vachement intéressant le problème c'est qu'évidemment moi je déteste les Glutkin mais beaucoup les adorent donc ça va beaucoup gueuler au niveau de la communauté ce qui est pas impossible on a vu Ariel en héros de Elf Sylvain héros légendaire Elf Sylvain croac en héros légendaire Homme Lézard donc c'est pas impossible maintenant Glutkin le petit bémol c'est qu'il y a sa faction qui a été dataminer et encore une fois ce qui est intéressant surtout pour les Glutkin c'est que effectivement c'est très crédible en héros légendaire mais en fait il y a un monde dans lequel on s'attend tous à ce que soit Amorkan et en fait ce serait Glutkin face et pas Elspeth Von Draken que je vais aborder après pour l'Empire mais pas Elspeth Von Draken le truc facile Liev Tamurkan tout ça mais en fait ce soit Glutkin vs Middenheim avec au lieu d'une bataille dans le sud-est de l'Empire on aurait une bataille dans le nord-ouest de l'Empire avec Middenheim, Boris Todbringer face au Glutkin qui débarque de Norska et pour les nains au lieu de Zufbar et l'Est on soit plutôt sur Bugman et le centre de l'Empire avec sa brasserie etc il y a peut-être un monde dans lequel ça marche en fait et donc on va rester, on va en reparler après de cette théorie avec les Glutkin mais pour les nains c'est vrai que quand on voit la boîte à outils tout ça tout ça quelles sont les unités manquantes des nains beaucoup de choses d'un côté il y a les unités tueurs et de l'autre il y a les unités ingénierie bon les tueurs ils ont déjà leur seigneur donc ça arrivera par la suite mais on a surtout Zufbar la grande ville de Zufbar des nains qui est le fief de l'ingénierie naine etc Grimburloxon seigneur de la V8 en seigneur ingénieur avec Zufbar ça marcherait très bien alors est-ce qu'il commencerait à Zufbar ? je ne pense pas je pense que ce sera comme Torek qui sera très très long avec une expédition de Zufbar qu'on peut placer un peu partout et à un moment donné il pourra confédérer Zufbar plus facilement comme Torek vis-à-vis de Karakazul donc il arriverait dans son sillage avec toute l'ingénierie naine qui manque donc les barges de bataille les krankguns les espèces de canons gatling des nains les seigneurs ingénieurs qui ne sont toujours pas présents les mineurs à foreuses les gardiens des runes les golems nains et les grontiduras donc les golems nains version géante on a les porteurs de boucliers en monture qui manquent pour les nains et toutes les unités de héros seigneurs tueurs également ainsi que les fanatiques tueurs avec leur hache avec une chaîne enfin il manque des trucs et en plus de ça pour le héros légendaire payant pourquoi je parle des tueurs ? parce que le héros légendaire gratuit pardon le héros légendaire gratuit avec les indices c'est Malakai McAisson Malakai McAisson le héros légendaire nain tueur ingénieur avec le toolbox dans les indices etc ça semble être carrément Malakai McAisson qui pourrait être écuré par toutes les factions naines notamment Caracadrine et les tueurs ce sera un bel ajout je trouve et Malakai McAisson on le connait aussi pour sa faucheuse à gobelins la baliste l'espèce de baliste hache des nains qui pourrait aussi compléter dans l'artillerie le côté ingénierie qui est d'ailleurs originaire de Zuvbar comme je crois il me semble Malakai McAisson donc ça marcherait très très bien avec un seigneur légendaire Grimber Luxon pour les nains en ingénieur et un héros légendaire ingénieur nain dans la thématique ça marche trop trop bien avec la dernière grande ville des nains qui est Zuvbar et qui est manquante nous avons l'autre possibilité parce que même si ça semble aussi à 90% être Grimber Luxon et Zuvbar il y a un cas de figure où c'est Joseph Bugman Joseph Bugman moi j'y crois pas du tout mais très très gros argument pour Joseph Bugman c'est Nemesis Kron on va y revenir juste après la Nemesis Kron la rivalité avec les gobelins puisque c'est des gobelins de la nuit qui ont pillé sa brasserie à Bugman et du coup il cherche à venger la destruction de sa brasserie et de ses hommes et la mort de ses hommes en traquant des gobelins donc c'est une thématique qui fonctionne très bien avec l'ajout de la Nemesis Kron encore une fois gardez ça je vais y reparler juste après de la Nemesis Kron donc il a vraiment une mécanique unique aussi du côté nomade des nains héros légendaire payant pourrait aussi d'être Joseph Bugman mais là 3 contenus pour les nains sur ce patch ça me semble énorme sachant qu'il devrait y avoir le rework des nains aussi et ça faudrait dire un seul contenu pour Nurgle un seul seigneur légendaire ça me semble compromis donc si le héros légendaire gratuit il y a de très grandes chances que ce soit Malakai et McKayson je vois même pas autre chose que lui donc j'ai du mal à imaginer Bugman en plus en héros légendaire payant donc pour moi c'est soit Bugman soit Grimberloxon en seigneur légendaire et comme je le disais il y a un monde il y a un monde où Elspeth Von Draken qu'on attend comme évidemment le seigneur légendaire de l'Empire Elspeth Von Draken qu'on soit clair dans le bingo du seigneur futur contenu de l'Empire elle coche toutes les cases c'est un seigneur légendaire unique de l'Empire l'un des rares à monter je crois d'ailleurs que c'est le seul à ma connaissance qui monte un dragon pour l'Empire elle amène dans son sillage des mécaniques super intéressantes puisque c'est une magicienne elle arrive avec avec les seigneurs mages qui ne sont toujours pas jouables dans l'Empire nous avons des mécaniques uniques qui peuvent arriver avec le collège de magie qui ferait aussi une petite refonte pour Balthasar Gelt avec en gros toute la guerre politique un peu comme vous avez avec le système des nains du chaos vous savez avec la tour là on aurait le collège de magie on va pouvoir déverrouiller des trucs pour Balthasar Gelt et Elspeth Von Draken qui sont des sorciers alors par contre c'est pas la patriarche de son collège je le dis tout de suite petite parenthèse mais on pourrait donc aussi vu que c'est pas un compte électeur on pourrait la sortir complètement de l'Empire pour mettre de l'Empire ailleurs que dans l'Empire donc ça c'est super intéressant la foutre vers les terres sombres la foutre dans les terres du sud bah non les terres du sud il y a l'autre con mais la foutre je sais pas vers Katey la foutre dans le nord la foutre à l'ouest il y a moyen surtout de la placer à l'est je pense parce qu'à l'ouest il y a déjà Marcus donc la foutre vers l'est ça marche très très bien encore une fois sa rivalité avec Tamurkane qui vient de l'est ça marche très très bien aussi thématique versus Nurgle elle coche la case c'est une femme c'est bête mais on a pas de seigneur féminin de l'Empire il y en a très très peu donc même cette case là elle la coche elle pèse Van Draken ça marche du tonnerre elle coche toutes les cases en termes d'unité pour y ramener tout ce qui reste de l'Empire aussi avec les ingénieurs vu qu'on a un délire un peu ingénieur aussi sur le patch les ingénieurs en héros de l'Empire il n'y a pas de seigneur ingénieur pour l'Empire mais les héros il y en a et tout ce qui est halflings les semi-hommes vous savez les hobbits de l'univers de Warhammer enfin elle peut ramener tout ce qui reste donc ça marche du tonnerre mais comme je le disais il y a un monde dans lequel on est tellement absorbé par Tamurkane Hellspace Van Draken et Zubar qu'on oublie complètement une autre possibilité je le disais c'était les Glutkin pour Nurgle face à Middenheim Boris Todbringer qu'on attend depuis un moment alors le Boris Todbringer je le vois pas en seigneur payant parce qu'il est déjà modélisé en jeu il a tout fait donc ce sera un petit peu bâtard de le sortir mais éventuellement en fait petite surprise il serait là aussi en seigneur légendaire gratuit et surtout tout le contenu payant que j'avais évoqué pour Middenheim parce que certains imaginent Boris en seigneur gratuit mais qui arrive avec le giron de toutes les unités de Middenheim non 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 c'est un gros 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 taf les unités de Middenheim donc il arrivera en payant par contre Arulric le seigneur enfin le patriarche de l'église d'Ulric qui est celle le principal rival de l'église de Sigmar dans l'Empire il y a moyen que lui soit en seigneur payant et on te fout un Boris Todbringer à Middenheim avec le Heil Rulric qui sera en croisade pour Rulric en Orska ou je sais pas où dans le nord ça marcherait très très bien mais comme je disais ça marche pas du tout contre Tamourkan Boris Todbringer mais par contre contre les Glutkin qui harcèlent l'ouest de l'Empire là là en thématique ça marche en fait donc j'y crois pas pour moi c'est quand même Tamourkan mais attention cette possibilité est quand même solide je pense et en autre seigneur de l'Empire qui pourrait passer Marius Leitdorf qui est un peu le Malus Darkblade de l'Empire un peu fifou tout ça tout ça grand bretter j'y crois pas pas ouf niveau unité parce que là où il pourrait prendre les unités d'Elspec von Drakken bah on sait qu'il y a une grosse rivalité avec les Halflings ils détestent les Halflings donc l'amener les Halflings dans le giron de Marius Leitdorf j'y crois pas en héros légendaires pourquoi pas pourquoi pas en héros légendaires mais c'est censé être un comté lecteur donc comment tu fais en héros légendaires alors que c'est un seigneur compliqué et lui surtout sa thématique c'est la rivalité avec les Pauvertes donc je le vois beaucoup plus si jamais il doit sortir dans un DLC avec les Pauvertes ça marcherait très bien pas trop Nurgle au final pas trop trop Nurgle ok héros légendaires payant pour l'Empire on a Ludwig Schwarzel pas trop il est très lié à Karl Franz Kurt Elborg ouais mais il est assez générique qui est le chef de la Rex Guard assez générique et c'est dommage parce que tu te gaspilles une cartouche d'un seigneur de l'Empire qui peut être loin de l'Empire puis héros vraiment très facile à modéliser donc ça ferait très cheap pour un héros payant donc en vrai le vrai candidat pour moi en héros légendaire c'est celui qu'on voit à l'image c'est Valten Valten qui est l'avatar de Sigmar le représentant de Sigmar vers la fin du monde donc ça pourrait bien marcher pour Valten mais encore une fois ça voudrait dire qu'il y a un seul contenu pour Nurgle donc je ne crois pas à un héros légendaire payant pour l'Empire dans ce DLC je pense plutôt pour du Nurgle et Luthorus trop cheap par rapport à Valten je trouve aussi beaucoup plus simple à sortir Luthorus ce serait plus en gratuit qu'en payant donc nous abordons maintenant la Nemesis Chron cette fameuse couronne des nains la couronne de royauté ratée enfin la couronne de royauté améliorée finalement ratée des nains par Alric le fou qui a utilisé de la malpierre dans la création et ça a foutu le bordel dans la couronne donc qui a tendance à rendre fou les gens elle a déjà été présentée comme une épée de Kain globalement donc en termes de gameplay ça se rapprochera énormément de l'épée de Kain à savoir donc deux factions qui peuvent activer parce que c'est les elfes noirs et les elfes qui activent l'épée de Kain et ensuite tout le monde peut aller la récupérer pour la Nemesis Chron la grosse rivalité c'est pas elfes noirs contre elfes c'est nains contre gobelins et spécifiquement d'ailleurs gobelins de la nuit pas gobelins des forêts gobelins de la nuit et en fait une fois que c'est activé soit par les nains soit par les gobelins tout le monde pourrait récupérer la Nemesis Chron donc la couronne Nemesis et au final rivalité nain versus gobelins comme je disais avec très probablement comme pour les elfes noirs il y avait une faction un peu random qui détient l'endroit où tu construis la Nemesis enfin l'épée de Kain donc là on pourrait tout à fait imaginer une faction random de gobelins de la nuit qui occupe un endroit pour pouvoir justement activer la Nemesis Chron alors où est-ce que ce serait où est-ce que ça se passerait et bien la Nemesis Chron c'est au coeur de l'Empire c'est entre le Middenland que vous voyez vous voyez Middenheim entre Middenland et tout simplement Talabheim donc entre le Talabekland et le Auckland et le Middenland donc toute la grande forêt la Dragwald la très grande forêt au coeur de l'Empire et bien elles ont besoin de nouvelles régions en cet endroit on a déjà le Fort d'Erin qui a sa propre avec les montagnes du milieu qui ont été rajoutées en province Talabekland je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe mais c'est une province gigantesque où il n'y a rien dedans donc on a vu le bois du Griffon qui a été rajouté par la suite que vous voyez d'ailleurs sur cette carte à l'est il y a de grandes chances qu'en fait on rajoute des petites régions au sein du Talabekland peut-être même une nouvelle province et pourquoi pas et bien justement l'endroit la grotte où la Nemesis Crone a été construite puisque c'est censé se passer au coeur de l'Empire donc il est bien temps de modifier un petit peu ces zones et pourquoi pas remettre une faction Goblin en plus pour foutre le bordel au sein de l'Empire et donc avec comme je le disais endroit de base tenu par des Goblins de la nuit et l'objectif ce serait d'aller les chercher leur péter la gueule pour récupérer la couronne ça marche très très bien à ce niveau là et c'est encore aussi pour ça que ça correspond très bien à Bugman donc même si on est tous focus en mode 90% de chance que la Tamurkan et l'Espèce van Drakken et Zuvbar avec Burluxon et bien il y a un cas de figure où c'est comme c'est vraiment au centre de l'Empire et pas du tout à l'Est et au Sud on pourrait avoir Middenheim avec les Glotkin et donc Bugman qui lui aussi traque du Goblin de la nuit ça marche très très bien dans son délire pour venger sa brasserie sa brasserie qui est dans l'Empire donc il y a un monde où 16 étoiles sont alignées ça pourrait être ça alors que tout le monde s'est fait bait par Tamurkan qui arrivera forcément un jour donc j'y crois pas pour moi c'est aussi Tamurkan et Espèce van Drakken et Burluxon mais éventuellement peut-être alors peut-être attaquons la 6.0 qui est très mystérieuse nous approchons de la fin de cette vidéo 6.0 est extrêmement mystérieuse on n'a pas grand chose on aura très probablement vu qu'on a le format 3 seigneurs légendaires payants un héros légendaire payant et un héros légendaire gratuit qui est déjà annoncé on sait pas ce que c'est il n'y a pas d'indice pour le coup donc ça pourrait très bien marcher et on sait que du coup le dieu du chaos mis en avant ce serait Slanesh et pour ce qui est de Slanesh et bien on n'a pas énormément de candidats Slanesh que ce soit dans Warhammer 40.000 ou dans Warhammer Battle il n'a pas énormément de grands noms contrairement à du Korn du Nurgle ou du Tzinsh Slanesh n'a pas énormément de grands noms donc le premier candidat qui me semble le plus intéressant j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'avenir du chaos c'est Deshala Deshala qui est le dernier seigneur légendaire vraiment unique de Slanesh qui est une mortelle qui est une elfe une ancienne princesse elfe elle a été corrompue elle a une histoire géniale avec l'idée aussi d'une traque d'un seigneur Samael d'un prince démon de Slanesh pour pouvoir atteindre le statut de prince démon d'ailleurs il y en a d'autres des seigneurs possibles mais c'est vraiment des random on peut penser à Styrkar qui est le champion d'Archaon pendant Tempête du Chaos mais bon c'est vraiment assez random c'est un seigneur légendaire de Slanesh assez random qui est une histoire pas très intéressante Deshala on a déjà sa campagne son modèle est unique sa campagne avec la traque de Samael ça en fait un truc unique il y a vraiment des choses super intéressantes sur Deshala donc Deshala me semble être vraiment vraiment très pertinente si jamais c'est le seigneur légendaire moi je vois aucun autre seigneur légendaire de Slanesh sauf le masque le masque qui pourrait aussi apparaître dans Deshala en seigneur légendaire et le masque en héros légendaire de Slanesh puisque le masque au final contrairement à ses homologues assez random comme Epidemius et le preneur de crâne pour Korn qu'on abordera plus tard bah en fait qu'on a déjà abordé dans l'avenir du chaos d'ailleurs elle elle a un peu plus de personnalité et un peu plus de mécanique donc elle paraît un peu plus envisageable en tant que seigneur et même potentiellement seigneur légendaire payant et pas gratuit parce que c'est vrai que c'est juste une démonnette avec un masque etc mais rien que déjà en skin elle est beaucoup plus originale que les autres c'est l'une des rares figurines de démonnettes que j'apprécie à dire parce que moi ce sera toujours les anciennes démonnettes de la V6 mais elle a tout un délire autour des cultes de Slanesh d'infiltration dans des cours royales où elle organise des balles masquées etc pour foutre le bordel donc en soi elle a une mécanique qui peut sortir et qui peut être intéressante elle a beaucoup plus de personnalité que les autres donc c'est pas juste random démonnettes légendaires il y a un peu plus de fond on va dire mais je vois quand même Deschallah en Seigneur légendaire et le masque en héros légendaire mais ça peut être le masque en Seigneur légendaire et le héros légendaire sera complètement autre chose il n'y a pas beaucoup de candidats ensuite il y a effectivement alors j'ai oublié le nom c'est dans Age of Sigmar et il y a eu une annonce comme quoi tout ce qui est démon seulement le roster 3 et donc il y a cette espèce de double prince démon là les jumelles j'ai oublié le nom de Slanesh qui effectivement pourrait être un choix de Seigneur légendaire assez intéressant j'ai oublié le nom je suis désolé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce perso peut être crédible mais en vrai je ne la vois pas arriver alors qu'il y a encore le masque est déjà là elle pourrait arriver mais une fois que ces deux là sont déjà casés là ok mais avant ça me paraîtrait un peu je trouverais ça comme étant une trahison alors qu'il reste encore des personnages propres à Warhammer Fantasy mais bon voilà nous avons ensuite et bien très logiquement l'été 2024 l'été 2024 qui sera soit autour de Korn soit autour d'une autre faction alors j'ai oublié juste j'ai complètement oublié un point pour ce qui est de la 6.0 vu que c'est du Slanesh qui qui alors on a du Slanesh vous l'évoquez mais qui d'autre à côté qui d'autre à côté de Slanesh et bien pour moi il y a deux grandes possibilités parce qu'il y a avec on a des indices qui sont semés par le patch de Tinch le patch de Nurgle qui peuvent nous aligner vers deux possibilités après ça peut être aussi rien à voir mais il y a deux grandes possibilités qui semblent se dessiner vis-à-vis de ça c'est deux patterns un où en fait le premier Shadow of Change c'est un patch avec les races du 3 le patch de la 5.0 Throne of Decay Throne of Decay c'est des races du 1 donc éventuellement avec Slanesh et bien on pourrait avoir des races du 2 et quand vous avez Slanesh Slanesh est souvent dans son sillage on a souvent de l'elfe donc pourquoi pas un patch avec les hauts elfes et les elfes noirs ou aux elfes ou elfes noirs avec une autre race du 2 genre Skaven ou Hommes-Lézards sachant que les Hommes-Lézards ça fait un moment qu'ils parlent du rework du système de Toile de Jôme Antique etc on pourrait en fait avoir Slanesh aux elfes Hommes-Lézards par exemple éventuellement même si en termes de thématique on imagine plus un Slanesh elfes noirs aux elfes mais au lot de patterns c'est possible que ce soit des races du 1 encore une fois qui ont vraiment beaucoup besoin parce qu'ils parlent de Legacy Race Updates donc les Legacy Race c'est celle du 1 et du 2 on parlait des Hommes-Lézards qui devraient avoir un rework le problème des Hommes-Lézards et des races du 2 c'est qu'en fait en termes de contenu j'en ai beaucoup parlé sur l'avenir des races du 2 les races du 2 elles ont été gâtées contrairement à celle du 1 donc techniquement il y a moins de choses à sortir pour les hauts elfes il y a quand même des trucs ils ont tous des trucs à sortir mais les Hommes-Lézards c'est celle qui doit être rework mais celle qui a quasiment tout sorti en termes d'unité il en reste encore mais c'est du très vieux et du très sombre donc c'est vrai que l'autre pattern c'est encore une fois des races du 1 et les races du 1 si Empire et Nain ont été modifiés aux Thrones of Decay qu'est-ce qu'il nous reste ? les Pauvertes ? Pauvertes honnêtement je pense que j'adore les Pauvertes et je pense que tous les joueurs Pauvertes soyons objectifs les systèmes de rework qui sont avec le 2 sont très ok pour les Pauvertes ce qui manque vraiment pour les Pauvertes c'est des nouvelles unités mais un système de rework pour les Pauvertes bon ils sont bien à l'heure actuelle on peut leur donner des nouvelles mécaniques bien sûr mais je pense que pour les races du 1 ils s'en sortent très très bien les Orques c'est vraiment les unités qui manquent pour les Pauvertes là on est d'accord les seigneurs héros orques sauvages orques noirs gobelins des forêts unités gobelines des forêts oui là ils manquent du truc seigneurs pareil ils manquent des trucs Gorbad mais en termes de imaginez Gorbad contre Marius Leitdorf mais l'Ukronie incroyable mais pour ce qui est des mécaniques ça va les Orques donc quel rework en termes de race du 1 on va tout de suite penser à Vampire Bretonnie Bretonnie ça fait un moment aussi qu'ils nous en parlent du rework de la Bretonnie et Norska alors je vois pas Norska surtout qu'il y a une thématique super avec Slanesh avec Vampire et Bretonnie soit on part sur le côté séduction et là on pourrait imaginer bon Slanesh ça marche nous aurions aussi Neferata pour les Vampires avec en face un chevalier Bretonien genre Bohemond qui chasse des bestioles etc dans le côté on chasse du monstre et la fine fleur de la chevalerie qui ne répondra pas aux sirènes de la luxure qui nous appellent ça marche très bien en termes de thématiques ou alors on va plutôt aller dans le côté chevalerie bouin avec Bohemond ça marche toujours avec au niveau des chevaliers de sang pas Neferata mais beaucoup plus j'ai spoilé les chevaliers de sang ça ça pourrait très très bien fonctionner et Slanesh qui est là en grand méchant derrière ça peut fonctionner aussi maintenant en fait ça se trouve pas du tout ça se trouve ce sera Bretonnie Norska et Slanesh pour ce qui est de Norska la thématique commune avec Slanesh il y avait Sigval mais Sigval est déjà sorti donc je crois pas trop à Norska maintenant mais pourquoi pas pourquoi pas là dessus nous verrons on aura probablement plus d'indices d'ici là pour 2024 et comme je disais pour l'été 2024 Korn est le gros candidat du 4ème patch donc le 2ème patch de 2024 mais il y a une possibilité aussi qui pourrait délayer l'arrivée de Korn du gros patch de Korn à l'hiver 2024 avec en fait été 2024 et bien une nouvelle race que seraient les Dogs of War donc les les mercenaires en fait maintenant je pense quand même qu'il y a plus de chances que ce soit Korn et que les mercenaires arrivent un peu plus tard parce qu'un an nouvelle race directe c'est possible mais ils ont quand même encore du retard Creative Assembly donc je mettrai un peu de côté mais c'est quand même possible c'est tout à fait possible donc voilà pour Korn en termes de candidats on en reviendra dans la vidéo là elle est déjà très longue cette vidéo donc on en reparlera en 2024 mais vous avez déjà l'avenir des races chaotiques qui vous amènent des trucs c'est sûr qu'après Bretonnie contre Vampire ils attendent des choses donc si c'est pas dans le patch Just La Neige ça risque d'être après et par rapport à un DLC de Korn c'est vrai que là pour le coup je vois plus Norska éventuellement en rework mais il faut voir évidemment ce qui sera suggéré et apporté voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est sortie avec un peu de retard pardonnez-moi mais j'espère qu'elle vous aura intéressé elle est vraiment là en tant qu'annexe aussi de l'avenir des races du 1, 2, 3 les futures races du 3 et le futur des races chaotiques donc voilà plein de bisous à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus oui bonjour à l'heure comme ça on est très coquinou on aime les petits murmures de Sla Neige ah bah il faudra attendre 2024 les coquins mais en même temps tout arrive à point qui sait attendre non c'est pas ça l'expression je sais plus bon bisous n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux tout ça